... Nous sommes confiants parce que le dispositif a bien fonctionné depuis ce matin. Néanmoins, nous restons très attentifs. Ce soir, il y a la pointe de retour des TGV du dimanche. Demain matin, il y aura les pointes des Transilia et des TUR. Vendredi, il y aura les départs pour les vacances de neige et de fin d'année. Autant de challenges qu'il faudra traverser. Donc, nous nous apprêtons maintenant à les suivre. Pour les TGV, les intercités ou les frettes, là, ce sont des sujets d'écoulement des circulations où la coexistence avec les travaux, notamment à partir de lundi, pas vraiment dimanche, mais à partir de lundi, montrera si le système fonctionne comme nous l'avions prévu, puisque rouler sur des ralentissements ou les 200 sur une même voie peut générer du trafic saturé. Nous ne voulons pas qu'il aille dans l'embouteillage. Si nous apercevions que l'écoulement des trains sur les grands axes et notamment la cohabitation avec les travaux se passait mal, nous aurions dans ce cas-là quelques décisions à prendre ou mesures à prendre dans les rouages de la production, notamment bouger un peu des horaires de travaux ou modifier un peu l'ordre de passage des trains de manière à rendre l'ensemble plus optimal qu'il ne l'est aujourd'hui, s'il s'avère effectivement qu'il était un peu serré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada